...que la justice appelle l'objet de dénation, que la justice manienne appelle l'objet d'outrage, que la justice manienne appelle l'objet d'injure. Et c'est du jamais vu, en tout cas, du mémoire, du républicain de ce pays, c'est du jamais vu dans l'histoire institutionnelle tout simplement de ma vie. Et de la part de qui ? De la part des ministres de la République. C'est un membre du diabolisme. Gouvernement, même élément du pouvoir exécutif. Et contre qui ? Contre le pouvoir judiciaire. Contre le corps de Manissa. Et, singulièrement, contre un procureur de la République aussi, à l'occasion de l'exercice de sa poussée fonctionnelle. J'ai dit que c'est historique, parce que du noir, donc, c'est tout simplement anthologique. Sous des cieux sérieux, celui de la République, devrait régler le mago, parce que c'est l'intérieur, précisément le 29 octobre, l'image 29 octobre 2017, qu'il a tenu ses propos mensongiers, ses soutrages, ses injus, à l'occasion d'un litige, qui n'était pas en mission officielle du gouvernement. Donc, il était hors exercice de cette fonction. Ce ministre, disait-je, démergager dans la peau en étant hors du gouvernement. Ce n'est pas le cas. C'est exprès. On n'a pas sauté sur l'occasion pour guérir cette conférence-là. On a attendu. On a laissé un peu de temps en temps. Je l'ai dit tantôt. Du 29 octobre à aujourd'hui, ça fait 17 jours. 17 jours qu'il n'y a aucune élève sauf digne de ce nom du pouvoir exécutif du gouvernement dont il est membre de ses ministres. C'est vrai. Monsieur le président de l'Association Malienne de Procure de Poussibah a beaucoup parlé du fils du ministre le nommer Mouvel-Lussi Batili à Spax. Mais l'intéressé le principal c'est son père. C'est Mouvel-Lussi Batili, le ministre de son État. Je pense que chacun de vous ici a pu écouter le discours tenu par ses ministres-là. Et dès le 31, soit deux jours après, son fils a pu le relève sur certaines radios dont les promoteurs ou les propriétaires sont dans cette même salle. Et le secours-là a dit c'est là que des années maintenant qu'on entend ces diatribles-là, ces injures au quotidien, ces mensonges au quotidien. Ce n'est pas ça qu'ils considèrent le pays. Le Mouvel-Lussi Batili est un pays en très grave difficulté aujourd'hui. on ne sort pas de ces morceaux-là par de tel comportement, par de comportement des biens, des comportements à l'antipode de ce qu'on entend et monnière. Je pense que comme c'est le slogan d'une association et même le nom d'une association aujourd'hui, trop c'est trop. Je pense que ensemble, c'est une dérive inacceptable à laquelle les moyens indus de la République doivent se mettre à l'unition pour combattre. Parce que après aujourd'hui, il sera tout simplement tout le temps. La mission d'un procureur ce n'est pas de faire plaisir à dire ce soir. D'ailleurs, ce diriste procureur de la République française est de mobiliser la si bien-dite en 2006 le devoir de déplaire. Servir de la justice de nos jours c'est accepter le devoir de déplaire. Nous, nous ne pouvons pas pardonner à des gens qui sont hors la loi, à des anarchistes. Les bâtiments des réflexes sont de cela. On ne leur fera pas plaisir, on ne leur fera pas ce qu'il y aura. Nous allons agir. Nous avons pu servir de la justice. Nous allons continuer à servir de la justice. Donc, à déplaire ceux qui se mettent hors de la République. Nous sommes pour la République. Nous sommes les valeurs républicaines et c'est ce qui nous dit Pantone. Corps et âme va y compagne. Monsieur le Président, se taire ces quelques mots et je voudrais ajouter à votre introduction. Pour le faire, je me suis permis de le résumer ici. parce que tout simplement je ne suis pas étendu là-dessus vous-même et par vos propres investigations, vous avez fait gérer la vérité dans cette affaire-là. Une affaire aussi déligne, une affaire aussi claire qui a pu servir d'aller vivre dans un pays où il y a une affaire sérieuse dans les élections. de la vie, l'intention de nuire est clairement ici affichée. Et la presse que nous avons portée, j'ai aussi le premier de la presse ici à votre disposition, la presse que nous avons portée n'a été devant les procureurs de la République près le trône de grande essence de la commune sainte que nous avons portée. Au lieu de résidence du chère de la presse 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 et autres s'entend de son fils mais d'autres aussi qui les ont aidés dans la commission des infractions. Nous laissons le souhait et au progrès de la commune de notre sainte et surtout au progrès de la presse de la presse suprême la liberté est un poursuite et je pense que la loi permet à ce que cette affaire-là aille vite et très vite et je vous invite à suivre le déroulement de ce que nous attend dans cette position. Merci de vous présenter.